On va parler d'un international qui, d'ailleurs je suis content que tu l'aies mis au programme Thomas, parce que je voulais en parler, c'est Unai. Décisif avec le Marocais, ils ont gagné 1-0 face au Burkina Faso. Une pensée, évidemment, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent à tout le peuple marocain, avec les événements qui se sont passés, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de le dire, mais évidemment qu'on est tous avec eux dans ces moments-là. Et la victoire du Maroc a dû mettre un peu du baume au cœur, on va dire. Alors Unai, pour revenir à ce qu'on disait, a marqué. Il a été décisif, voire, j'ai vu les commentaires, il flambe carrément dans ce 4-3-3 marocain. Est-ce que Marcelino doit revoir ses plans, Romain ? Écoute, pourquoi pas, on en a parlé dans des émissions précédentes. Voilà, ça fait trois matchs qu'il ne joue pas. Là, il performe dans ce système-là. J'ai regardé le résumé du match, c'est vrai qu'il s'est procuré énormément d'occasions, il se retrouve face au jeu. On sait qu'il a une très très bonne frappe de balle. Il aurait pu marquer d'autres buts, en plus, là, j'ai vu. Donc, oui, moi, j'aimerais bien, en plus, bon, ça ne sera pas là. Moi, j'aimerais bien le voir, en fait, tout simplement. On a quand même, je pense, un joueur de qualité sur le banc. On se plaint qu'on n'a pas forcément non plus un banc très, très élargi. Mais bon, Unai fait partie de ce banc. Et pour moi, il faut lui donner sa chance. Il faut qu'il joue. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu jouer dans ce 4-4-2 sur le côté gauche, où, bon, finalement, il a été bon en repiquant dans l'axe, mais tout ce qui est effort défensif, c'est un peu plus compliqué. Donc, pourquoi pas avoir à l'adapter sur un 4-2-1-3, tu vois, avec un rôle un peu de numéro 10. Moi, j'aimerais bien le voir dans ce rôle-là, parce que je pense qu'il a les qualités techniques pour faire la différence. Ce qui demande un peu moins aussi de repli défensif dans ce rôle-là. Donc, voilà, j'aimerais le voir. Franchement, j'aimerais vraiment, vraiment le voir. Et toi, Thomas, pardon, excusez-moi, je suis en train de vous mettre un sondage aussi pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Si pour vous, Marcelino doit revoir ses plans... Excusez-moi, j'ai la déco qui se barre, décidément, ce soir. J'ai eu l'air de ma vie. Écoute, Unai, j'ai envie de te dire, c'est vrai que si on pouvait avoir le Unai du Maroc, ça, oui. Je dis oui. Maintenant, il a quand même joué, les deux premiers matchs de championnat. Alors, certes, pas à son poste, même si, bon, il ne faut pas non plus abuser. Il était certes sur un côté milieu-gauche, mais pendant pas mal de phases, il s'est retrouvé dans l'axe, à former un milieu à trois. Voilà, notamment en phase offensive. Moi, ce que je trouve quand même, c'est que pour avoir vu effectivement des extraits du coup du match quand même contre le Burkina Faso, mais même plus globalement, le Unai du Maroc, notamment en Coupe du Monde, j'avais eu son match contre l'Espagne qui avait été quand même assez extraordinaire. Je ne vois pas tout à fait le même joueur. C'est-à-dire que moi, le Unai de l'OM, je dois beaucoup faire des feintes à l'arrêt, jouer un peu à deux à l'heure, tu vois, et ne pas lâcher la balle, alors qu'avec le Maroc, je le vois avec une simplicité, en transition, techniquement très juste. J'ai l'impression qu'avec l'OM, il se prend un peu la tête, il surjoue un petit peu trop. Alors qu'avec le Maroc, alors que logiquement, on pourrait se dire, avec le Maroc... Ça paraît plus naturel, ouais. Ça paraît plus naturel, alors peut-être qu'avec le sélectionneur du Maroc, ça se passe mieux, mais moi, je ne vois pas tout à fait les mêmes joueurs. C'est bizarre d'avoir ces deux visages-là, quand même. Parce que bon, ça, c'est le foot, hein. Il y a des mecs comme ça en sélection qui sont meilleurs qu'en club, mais c'est vrai que là, je trouve quand même qu'il y a une vraie différence. Donc, je peux comprendre l'idée de se dire, oui, il faudrait le tester, le tester. Mais en même temps, il a quand même joué les matchs de préparation. Il a joué les deux premiers matchs en tant que titulaire. Globalement, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'était pas non plus extraordinaire. Alors certes, pas à son poste. Ça, je suis d'accord avec tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais quand même, on ne le faisait pas jouer arrière-droit. On le faisait jouer milieu-gauche qui rentrait dans l'axe et qui se retrouvait beaucoup au milieu de terrain. La différence, elle n'est pas non plus gigantesque. Donc, voilà. Moi, je suis un peu moins d'hythyrambique au sujet de... Dithyrambique, 120 points au scrabble. Il est placé. Je suis un peu moins d'éloge, si vous voulez. Non, mais au niveau d'Onaï. Mais c'est vrai qu'il mérite d'avoir sa chance. Et là où je ne suis pas forcément d'accord avec Marcelinho, c'est quand Marcelinho dit il ne peut pas... Enfin, c'est un joueur de 4-3 au milieu de terrain, mais il ne peut pas être au milieu de terrain dans un 4K2. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je trouve qu'il peut être dans le milieu de terrain dans un 4K2. Il peut, comment dire, mettre de la concurrence. Donc, voilà. Mais je suis assez d'accord avec vous. À condition que les mecs sur les côtés défendent. Aussi, oui, non, mais bien sûr. C'est le principe aussi. Je pense que c'est possible. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans le chat ? Le Diaz nous dit le dribble de trop avec l'OM. Mais sinon, il n'a pas été dégueu. Il a été décisif au premier match. Et ensuite, sur le banc, je n'ai pas trop compris pourquoi. C'est vrai qu'il a été décisif au début. Il ne faut pas l'oublier. Avec son joli but face à Reims, si je ne dis pas de bêtises. C'est son match contre le Panac qui le pénalise beaucoup, je pense. Le problème, nous dit Loic, c'est que je ne crois pas que Marcelinho veuille revoir ses plans pour Unai. Il ne joue pas à son poste, effectivement. Sofiane, on est tous d'accord pour le dire. Manu nous pose la question. Il faut que Marcelinho s'adapte ou que les joueurs doivent s'adapter ? Après, je n'ai rien contre Unai. Bien au contraire, à part les jambes de miel qu'il faut muscler, muscle ton jeu, Unai. Non, mais après, moi, je suis d'accord avec vous. Alors, attention. Quand on dit qu'il a flambé avec le Maroc, je ne suis pas hyper d'accord avec ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour les points positifs, j'ai vu une compilation de tous les ballons que Unai a joué face au Burkina Faso. Il y a un tweeto qui a publié ça. Je me suis frappé de cette compilation qui était un peu longue, mais ça valait le coup. Pour les points positifs, on voit déjà, comme vous l'avez dit, qu'il est en forme, que c'est plus naturel, qu'il est prêt à jouer, déjà, sans souci. Il a beaucoup proposé. Il s'est rendu, je trouve, très disponible pour ses coéquipiers. Il affiche toujours cette belle technique. Il oriente le jeu. Il distribue bien. Il a planté ce joli but en perçant un petit peu la défense. Il était aligné, bien sûr, à son poste de prédilection au milieu. Et effectivement, ça saute aux yeux qu'il est plus à l'aise. Mais, comme je disais en début de saison, Unai, ce n'est pas un joueur qui a le coup de rein suffisant pour être un joueur sur le côté. C'est normal qu'il soit meilleur dans l'axe. Par contre, il y a beaucoup d'enflamada, quand même, sur les réseaux. En mode, on a vu Zidane. C'est pour ça que je disais ça au début. Je suis désolé. J'ai vu un bon joueur. Un bon joueur. Mais, c'est tout. Rien qui me fait me lever du siège. Surtout, face au Burkina Faso, quand je vois Unai prendre le dessus physiquement dans les duels, je suis désolé les mecs, mais en Ligue 1, ce n'est pas du tout la même histoire. Il faut être hypocrite pour dire le contraire. Donc, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. De là à revoir les plans de Marcelino, je ne sais pas. J'aime beaucoup Unai, mais j'ai peur que ça soit insuffisant pour passer un 4-3-3. Mais à la rigueur, comme vous, je suis partisan de l'aligner peut-être dans le duo d'attaque avec un rôle légèrement plus en retrait, comme tu disais Romain, peut-être en numéro 10 ou quoi. On serait dans un système hybride 4-4-2, 4-2-3-1 ou même plus bas, carrément, dans le duo au milieu. Moi, en réalité, ce n'est pas le côté défensif qui gêne pour moi dans ce duo. C'est davantage la qualité de la relance, notre capacité à faire du lien avec le milieu, les ailes et l'attaque. La qualité technique de Unai à cet endroit du terrain, ça pourrait être un des piliers de la tactique de Marcelino et ça pourrait répondre à un des piliers de la tactique de Marcelino et Unai pourrait apporter à ce niveau. D'autant qu'en sélection, on l'a vu, il a tendance parfois à jouer très haut mais aussi très bas sur le terrain. Il est un peu partout dans ce milieu. Moi, je serais partisan de le tester peut-être avec un Kondogbia ou quoi. Pourquoi pas. Moi, je te rejoins parce qu'il y a aussi une idée, c'est que je trouve que notre principal problème aujourd'hui dans notre création de jeu, c'est quand même finalement la relance qui n'est vraiment pas bonne. Et moi, surtout, il y a un truc, je vois beaucoup passer de... Il faut passer en 4-2-3-1, il faut passer en 4-3-3 mais le 4-4-2, c'est quand même le schéma préférentiel de notre meilleur joueur actuellement, c'est Vitignia. Et tu peux... Je trouve qu'on a tendance à oublier ça. Le 4-4-2, alors certes, en ce moment, ça n'a pas hyper bien fonctionné mais s'il y a un joueur aujourd'hui qui a vraiment profité de ça, c'est Vitignia. Et Vitignia, il a lui-même déjà dit en conférence de presse ou en interview, il a déjà dit que ce n'est pas la même chose d'être tout seul dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 en pointe que dans un 4-4-2. Et il a lui clairement dit je me sens beaucoup mieux dans un 4-4-2. Partout du moment où le joueur te le dit, Vitignia, ça reste quand même... Je trouve pour moi le cœur du projet olympique de Marseille cette saison, c'est-à-dire mettre en valeur ce joueur-là et le faire progresser. Je suis désolé mais moi le 4-4-2, je veux le garder. Ne serait-ce que par rapport à Vitignia. Ce n'est pas à l'OM de s'adapter à Unai, il faut plutôt s'adapter à Vitignia. Je trouve, parce qu'on ne parle pas du même type de joueur, on ne parle pas du même investissement fait sur le joueur aussi. Unai, c'est un bon espoir qu'on a payé 8-9 millions, mais ce n'est pas autour de lui qu'il faut qu'on construise l'équipe. Lui, il doit pouvoir par contre s'adapter à quelque chose être peut-être dans l'axe dans le 4-4-2, faire plus de travail défensif aussi par moment, s'étoffer un petit peu mais je trouve que le 4-4-2, il faudrait qu'on continue à le garder ou en tout cas, peut-être rester sur ce schéma de deux attaquants devant. Après, peut-être 4-4-2 en losange, vous faites ce que vous voulez mais en tout cas, le principe d'avoir toujours deux attaquants devant, je pense que ça, c'est primordial. Pour moi, Marcelino ne l'a jamais changé dans sa carrière. Il ne changera pas pour Unai. Honnêtement, je le vois mal. Je ne le pense pas non plus. Mais bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas de lien en fait. C'est ce que je retiens de ce début de saison, c'est qu'on n'a pas de lien entre nos milieux, notre attaque et notre défense. C'est là, c'est l'un club à jouer sur le talent d'Unai, tout à fait. Il a quand même cette capacité à les casser des lignes, à se projeter rapidement vers l'avant, à être toujours tourné vers l'avant. Donc pour moi, ça pourrait être sa carte maîtresse, sa petite boîte secrète pour créer du lien entre l'attaque. Parce que j'ai l'impression que nos lignes, elles sont bien séparées, il n'y a pas vraiment de bloc équipe, tu vois. Donc, on a récouté à voir. Ah moi, je suis 100% pour l'intégrer dans le duo au milieu ou peut-être un petit peu plus haut, comme on a dit. Et voilà, après, même le faire rentrer, moi, j'aimerais bien le voir rentrer aussi en cours de match. à Nantes, il aurait dû rentrer, tu vois, il n'est pas rentré, il aurait pu dynamiser un petit peu l'attaque en fin de match. Donc voilà, ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous dites dans le sondage ? Je vais voir un petit peu. Hop, je le récupère. Alors, vous êtes une large majorité à dire que Marcelino doit revoir ses plans concernant Unai. Alors après, est-ce que c'est dans la question revoir ses plans sur son placement ou revoir est-ce qu'on est en 4-4-2 ou voilà, modifier ce dispositif. C'est vrai qu'on n'est pas allé jusque dans ce niveau de détail mais pour vous, il doit reconsidérer la question par rapport à Unai dans tous les cas. Ça, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada